Si tu es le Fils de Dieu, voilà l'épreuve de cette semaine. Chaque jour va nous examiner sur notre condition que nous a conféré le baptême. Es-tu un Fils de Dieu ? Dimanche, c'est le diable qui tentait pour nous conduire au bord du précipice et construire son enfer sur la terre. Cette semaine, c'est l'Esprit qui, au contraire, nous teste pour faire de cette terre un petit bout de ciel. Aujourd'hui, l'Évangile nous rappelle que si tu es le Fils de Dieu, ton frère, c'est Jésus. Et le frère de Jésus, c'est le petit, le malade, le prisonnier, l'affamé, l'étranger, l'homme nu. Si donc tu es le Fils de Dieu, tu dois aujourd'hui exercer envers lui la charité. C'est simple, c'est concret, c'est net. Pas besoin de cours de théologie pour agir. Alors vite, rentre en toi-même et demande-toi où est ce pauvre qui t'appelle. Si tu es malade, fragile ou rejeté, commence donc par t'aimer, te choisir, t'accueillir, te respecter. Mais si tu es en bonne santé, rends grâce et dépêche-toi d'appeler ou d'écrire à celui que tu sais malade ou isolé. Souvent, le mal de notre temps, c'est l'isolement. Mère Thérésa disait que de toutes les misères, la solitude et le sentiment de ne pas être désiré sont les plus grandes pauvretés. Et ne me dis pas qu'aujourd'hui, c'est trop compliqué. Non, fais-en ta priorité. Tu dois aujourd'hui faire plaisir à quelqu'un. Par un mot, un cadeau. Il est si facile d'envoyer des fleurs ou un colis par Internet. Il fut un temps où chez les hommes bien éduqués, on donnait un vrai pourvoir aux serveurs. On craignait de paraître mesquin. Raison de plus, si tu es riche de Dieu, ne lésine pas sur les moyens. Ne rêvasse pas, agis. Si tu donnes à celui qui a faim ce que toi tu désires, et si tu combles le désir des malheureux, ta lumière se lèvera dans les ténèbres et ton obscurité sera lumière de midi. Sous-titrage ST' 501